bonsoir à tous j'espère que vous allez bienvenue sur ma chaîne je suis de retour mes petits enfants sont partis donc je vais avoir un peu plus de temps maintenant pour faire mes vidéos donc je vais continuer la présentation des livres de la collection des livres par auteur donc là cette fois on va commencer on va suivre avec camilla d'hérico tomislav tomic et mardel au bio donc on va faire ça tout de suite on va regarder ça tout de suite donc on va commencer par celui là c'est le premier que j'ai eu des deux donc on va commencer par le pop manga de camilla d'hérico donc j'en ai pas fait beaucoup c'est un livre que j'ai depuis 2020 je pense donc que j'ai fait celui ci voyez c'est marqué 2020 donc je l'ai à cette époque là là je tourne le soir alors je sais pas pour les couleurs si ça sera exactement les couleurs que c'est mais bon on va regarder ça donc voilà j'ai fait un petit peu je suis allé un petit peu après je l'aimais bien maintenant je préfère que j'ai le deuxième que j'ai le cut in creepy je préfère le celui ci mais il ya quand même des illustrations qui sont très bêtes très belles il ya des beaux petits portrait celui ci les fait entièrement au pastel à l'huile donc j'étais bien contente de celui ci je viens cadré lui oui ça va donc à continuer donc il ya beaucoup de certains comme pas mal de détails les plus détaillés que son son cut in creepy je trouve celui ci il ya quand même de belles illustrations ainsi ainsi je l'aime bien encore moi bien j'aime bien encore je les fais il ya un certain temps déjà il ya c'est spécial mais bon mais par contre ça tout j'ai fixé mais bon je peut-être le fixatif n'était pas bon oui parce qu'à l'époque je fixe et avec un pastel avec pour du pastel sec alors que c'est du pastel gras pour ça que ça marche pas trop bien maintenant j'ai changé j'aime j'aime j'ai un fixatif pour pastel à l'huile donc ça va un peu mieux ça fixe mieux voilà les petites illustrations de camilla bon bah c'est mon premier manga maintenant j'en ai un peu plus mais j'aime bien ça il ya des colos qui sont assez vite surtout dans le deuxième donc voici le premier maintenant le deuxième alors le deuxième les illustrations sont plus plus simple je trouve en général j'ai fait celui ci qu'elle est qu'elle est passé au cas du qui a traversé je l'ai fixé mais c'est avec la pastel sec le pain de pastel et quand on fixe ben ça ça traverse donc j'avais fait cette page là donc on voit peut-être les brillants ici là on voit que ça brille un miège là j'avais mis des petits ce petit le spray par contre cela il est plus à part le petit bijou là le par le petit bijou le reste ça brille pas j'ai pas mis de j'ai rien mis d'autre parce que celui-là il est un peu plus cela je l'aime beaucoup ce livre là j'en ai fait un peu plus c'est des petites des petits monstres mais qui sont trop mignon quand même c'est pas des monstres qui font peur c'est là je l'aime beaucoup j'avais mis aussi de du nacre là aussi dans tous les papillons dans les cheveux mais on le voit surtout dans le papillon j'aime beaucoup celui-ci c'est ce colo j'aime beaucoup celui ci je sais pas comment je ferais l'autre est ce que je ferais ton chaud ton froid et ton chaud peut-être les salles d'ailleurs là c'est un petit peu traversé aussi regardez moi comme elle est mignonne cette petite araignée bon celle-ci on cette grosseur là je sais pas si je la trouvais dans mon lit si je crierai quand même peut-être mais là comme ça sur le papier elle est trop mignonne et mon petit tibou qui est trop j'aime beaucoup aussi il ya ses grands yeux regardez comme c'est mignon et là j'avais fait pour la tête de bord j'avais fait le tuto de de zazou j'aime beaucoup cette cette petite illustration je trouve que c'est des trop long à faire surtout que là non là j'ai fait au crayon et le reste au pastel à l'huile le fond celui-là je l'aime pas trop on le connaît quand même on les on les connaît bien mais bon je les montre quand même ça moi pas pour moi ça m'ont mis de temps ça me les fait redécouvrir parce que quelquefois on les ferme et puis on les on oublie les illustrations qui a dedans donc il ya de quoi faire ces petits monstres celle ci j'ai ça fait un petit moment je l'ai fait aussi mais bon je l'aime bien aussi celle ci j'avais mis un peu de brillant je sais pas si on voit sur sur le le serpent dragon serpent des mères celle ci aussi j'aime beaucoup cette petite ce petit dragon là sont trop mignons bébé dragon celle ci il a été fait plusieurs fois et la version de j'aime beaucoup la version de simone très belle voilà celle ci elle est un peu plus un peu plus peur là les zombies là qui est un petit peu bizarre celle ci il ya des quelques quelques illustrations comme ces deux là j'aime pas trop mais j'aime bien en général conseiller quand c'est des petits monstres là c'est c'est assez mignon quoi voilà celle là c'est la grande page j'essaie à être mignonne avec le hérisson peut-être à l'automne voilà pour les camélias des ricots maintenant on va passer à tomislav tomic alors c'est un illustrateur avec beaucoup de détails donc c'était le premier que j'ai eu c'est celui ci dont j'avais fait des un peu dans tout le je faisais tout là au début maintenant j'ai trop de livres je me je fais que les illustrations je fais plus les petits trucs en avant là donc dans ça c'est un que j'ai fait j'avais encore les conoco iguza cela il était en 2020 alors j'en étais tellement contente mais j'en voyais pas le bout de ce livre j'aime beaucoup ma ma lire ou je sais pas comment ça s'appelle la guitare une sitar je sais pas j'en voyais pas le bout de ce solis ce colo c'était tellement long mais bon il est fait j'avais des nouveaux crayons je pense que c'était j'ai pu lesquels c'était est ce que c'était les artesas je sais plus donc j'en suis contente de celui là j'ai fait le mon mon signe aussi c'est 2006 un mois après celui là donc j'aime bien aussi tout simple mais bon j'avais pas caché les lignes je vais cacher pas les lignes encore à l'époque j'ai fait le petit hérisson celui-ci je n'aime pas j'ai trop de couleurs je sais pas le mélange de couleurs ça va pas trop de couleurs donc on va le regarder j'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que quand il n'est pas coloré et ça fait beaucoup de petits détails et on peut ne pas qu'on voir très très bien quoi par contre bon s'il ya une page qui peut vous intéresser vous pouvez faire pause sur la vidéo comme ça vous pouvez le voir plus plus en détail cd il ya plus de cinq de pages simples sur celui ci n'est pas de double page alors que le deuxième que j'ai de lui c'est là il y en a une alors là il ya un arbre mais bon comme c'est relié c'est plus facile pour ouvrir et on peut quand même colorier voyez dans celui ci là c'est la double page là j'ai pu quand même colorier bon ça fait un petit peu blanc mais on peut quand même colorier cela c'est une belle page avec un dragon ensuite il ya beaucoup de dragons celle ci elle est magnifique aussi cette page là très belle un colorier ça va être super joli j'aime beaucoup quand il ya des petits encadrements comme ça celle ci aussi ça doit être pas mal à faire aussi des dragons encore des dragons beaucoup de dragons dans celui ci un chevalier quand même à celle ci alors j'ai j'aime beaucoup cette cette illustration très contente de moi de tout l'encadrement tout ça est ce que j'aimais beau que j'aimais beaucoup c'est les petits des petits châteaux là je trouve trop mignon petit château beaucoup ce cette illustration j'aime bien le je suis contente du résultat c'est c'est pas forcément des teintes que j'aurais pris le verre pour faire les mais bon ça fait ça fait joli donc voici pour celui ci il a fait et a été fait en 2017 celui-là c'est l'édition mus donc ah ben j'ai pas dit le nom je vous le dis pas mais vous pouvez le voir parce que c'est trop voilà mais voilà donc maintenant c'est l'autre c'est le drômen vanger de toujours de tomislav tomic oui tomislav tomic donc on va le regarder ça c'est le j'avais dû acheter pas longtemps après parce que ça c'est une des premières illustrations je crois j'avais dû faire avec du ces stylos vous savez avec des couleurs la femme je sais pas si c'est de l'acrylique sont dedans c'est que j'avais dû acheter sa action je pense regarde la sorte là ce qu'il ya c'est surtout des doubles pages c'est c'est pour ça que c'est celui là que je préfère mais en même temps c'est vraiment assez long parce que celle ci j'ai mis une éternité pour la faire pour faire toutes les fleurs toutes les feuilles et tout ça j'en voyais plus le bout mais bon ça va le résultat est maintenant je pense que je cacherais peut-être les lignes je ferai des petits un peu plus de mais bon ça montre comme ça la progression de comment peut changer comme on peut voir les choses différemment comment colorisent différemment si bon le matériel qui change aussi le bon matériel est ce que ce que c'est plein de petits détails celui ci il a pas mal de détails aussi alors ça c'est une page j'avais fait en premier l'hiver là enfin le donc je savais pas trop faire encore l'effet poil pour comment faire pour faire du blanc un ours blanc mais bon c'est pas trop mal ça va et après j'avais fait celui ci je suis contente aussi j'espère est ce qu'on voit bien on fait pas tout à fait les mêmes couleurs couleurs sont plus plus vives peut-être allumer un peu plus de lumière pour voir si ça fait quelque chose c'est pas grand chose mais bon parce que là il commence à faire sombre donc mais j'en étais contente quand même de cette c'est un pareil une double page qui énorme avec non ils sont les illustrations sont super joli mais alors c'est très détaillé cela je sais de depuis un moment que je veux le faire je dis toujours c'est le prochain que je fais dans celui là et je ne le fais pas c'est vraiment des doubles pages surtout quelquefois il ya on pense que c'est qu'une seule page mais non non c'est toujours ça là il ya les colonnes la colonne avec les l'arche et là c'est un dragon qui est caché il ya le carrelage à faire là ça peut faire un effet très joli aussi et celui là oulala avec le château les ailes et les fleurs la princesse celui là c'est un des premiers que j'ai fait dans dans celui là le deuxième parce que le premier c'était celui là le premier c'était celui là voilà donc ça c'est le deuxième j'étais content de mon champignon il ya quand même principalement des dragons mais regardez comme elle est belle celle là faire avec un coucher de soleil belle jolie et celle ci dans les bois magnifique c'est bien qu'il est à chaque fois il utilise le centre pour faire des choses qui sont grosses qui n'a pas beaucoup de petits détails donc ça fait que bon là on peut facilement colorier ces pages là j'en ai d'autres je ne sais plus lesquels là c'est un tronc aussi bon là c'est différent mais souvent là tout à l'heure c'était la colonne donc c'est assez facile à colorier il va pas mettre des petits détails en plein milieu donc c'est quand même plus assez pareil n'y a rien du tout c'est une double page pourtant il n'y a rien donc c'est quand même vous voyez il n'y a pas grand chose non plus je trouve que c'est c'est la pensée à je sais pas s'il a pensé mais voyez regardez là c'est pareil il n'y a rien entre les deux donc je trouve ça sympa quoi parce que quand c'est des trucs qui sont assez pareil il n'y a pas beaucoup il y a juste cette herbe là sinon c'est donc je trouve que c'est c'est assez bien je trouve comme parce que souvent on a du mal à colorier dans le voyez là c'est pareil dans le centre il n'y a pas rien donc c'est on peut facilement aussi faire une page et puis l'autre ne pas faire une page double si on a envie mais bon ça serait dommage à part celui là alors c'est le seul je crois où là bas effectivement là il y en a plein de détails mais bon c'est pas il n'a pas tant que ça quand même oui là il n'y a presque rien si voilà il ya juste cette tige là donc c'est quand même à la ça c'est mon petit petit dragon dinosaure j'ai pas mais j'aime beaucoup celui là c'est pareil j'avais mis plein de petites paillettes je sais pas si ça se voit voyez tout plein de petites paillettes dans le j'ai mis dans les ailes de la fée je sais pas si ça se voit voit pas alors enfin bon voilà donc bien c'est pareil toujours les sujets sont quand même les sujets sont à chaque fois dans les sur les pages donc il n'y a pas grand chose au milieu là c'est pareil on n'est pas trop embêté c'est pareil c'est une double page mais on peut très bien le faire séparément si on veut on a 60 pages simples là c'est aussi une double page mais c'est pareil il n'y a pas énormément de choses il ya deux trois branches qui eux donc cela non par contre je suis là il est il a plein de petits détails mais bon c'est tout le tout le livre tout le tout la illustration là c'est pareil a pas grand chose quand il est un peu décalé c'est un petit peu décalé entre les deux j'avais fait celui ci aussi pareil avec des paillettes parce qu'on les voit là c'est le remettre comme il faut j'en ai fait quand même quelques-uns pas beaucoup un par rapport à toutes les illustrations qu'il ya celui ci je les fais en duo pour les battles de colorphy là j'aime beaucoup quand il ya faire le fond noir et ça fait bien ressortir les le décor après et j'ai fait celui ci mon petit dragon qui se cache dans les cerises on ne voit pas trop mais il est là j'ai mis juste un petit peu de stick de pantel bubride qui brille un petit peu dans le serpent mais pas beaucoup j'ai pas mis grand chose voilà voilà c'est deux un auteur que j'aime beaucoup tomislav tomic je vais pas assez souvent dedans mais j'aime beaucoup ce qui fait après je vais sur mardel rubio alors par contre là j'ai pas fait grand chose je vous avoue celui ci ce livre la mascara je l'ai trouvé sur vinted donc y avait un colo de fée dedans donc mais je l'ai pas payé très cher et et bon je voulais parce que c'est du bon papier je voulais avec la spirale donc je les il était plus en vente donc je les trouvais sur vinted et j'étais bien contente donc il y avait ce ce colo de fée donc bon c'est le premier donc je l'ai laissé je pourrais l'enlever mais bon je le laisse et moi j'ai fait celui ci j'étais assez contente je sais plus ce qu'elle papier fait le crayon j'ai utilisé j'ai utilisé pas mal j'ai fait du fond et le fond à la j'avais dû faire autre chose et ça ne plaisait pas donc j'ai fait un fond noir au feutre à alcool donc j'aime beaucoup ce qui fait par contre je suis pas les je crois que c'est le seul que j'ai fait donc on va regarder ces illustrations pour vous montrer mais je suis pas allé dedans le papier plus épais c'est vraiment du papier à dessin il a son style je me propose celle ci c'est joli avec le chien le chien ou le loup je sais pas exactement en baisse et sont masqués parce que bon c'est le titre je pense mascara ça peut devenir peut-être masque il ya souvent les masses qui sont là celle ci aussi elle est très belle c'est très beau voilà c'est marrant parce que le noir est brillant souvent c'est mat et là c'est brillant le noir est brillant donc il ya de quoi si je veux et là c'est une double page une belle double page je pense que je pourrais la faire celle ci elle est belle ne peut être trop trop long vu que les le fond est noir ont peut-être avec le le voile là ça fait un peu long mais une grande surface voilà pour le celui ci et j'en ai un autre que j'ai acheté en sur amazon donc c'est papier amazon je trouve ça dommage parce que bon j'aimerais bien les trouver je sais pas si on peut les trouver quelque part en avec le bon papier et en spirale je sais pas ce que c'est là là c'est fait un prime aux états unis je sais pas si c'est le papier il ya marqué phoenix amulé je sais pas si c'est là l'édition je sais pas c'est marqué quelque chose non mais bon j'aimerais bien avoir ces limes sur le meilleur papier bon là bon c'est un peu pâle mais bon ça me dérange pas c'est contraire après on n'a pas besoin de de cacher les lignes noires donc sans lien que j'ai acheté sur amazon qui est très joli aussi il ya des belles illustrations dedans mais bon c'est papier amazon donc forcément c'est soit de bons crayons soit base à feutre à alcool si on veut faire quelque chose de potable mais souvent j'ai pas envie trop d'user mes crayons sur pour du papier amazon je préfère les user sur du bon papier c'est quand même mieux quand même aussi à travailler social et belle on connaît bien sa patin quand même social et belle aussi et que un soleil derrière ça peut être sympa à faire les cheveux qui finissent dans l'eau c'est sympa c'est ceci aussi avec les flammes en rose c'est aussi à les belles si aussi j'aime beaucoup c'est indienne hindou non il fait des très jolies choses j'y en avais un sur du sur un bon la même édition que celui ci me semble sur amazon mais c'était avec les coques je crois enfin je sais qu'il y en avait un mais c'était il m'intéressait moins parce que faire que des coques ça m'intéresse moi donc voilà voilà pour cette série de livres j'en montre que 6 je peux pas faire trop trop long comme ça c'est plus facile à regarder aussi quand c'est trop long sinon peut-être quand vous allez vous endormir regardez vous la vidéo trop longue de livres donc voilà camilla dirico tomislav tomic et mardel rubio voilà pour ce soir je vous souhaite une bonne soirée une bonne de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances bon courage pour ceux qui travaillent et puis à très bientôt pour la suite de mes vidéos et oui je pense que je vais faire encore une autre de deux livres avant de tourner celle pour les coloriages terminés et pour mes achats pour les achats je ferai qu'une seule vidéo je pense je ferai une vidéo matériel et livre en même temps parce que j'ai pas acheté spécialement beaucoup beaucoup donc je pense que je peux faire mettre tout sur une vidéo voilà j'en ai déjà tourné un petit peu mais bon je les rajoute et ça fera une seule vidéo et ça ça va être à la fin du mois donc d'ici là je ne sais pas il reste plus beaucoup de jours donc j'attends encore quelques mois encore un livre et un petit peu de matériel et puis je ferai filmerai la vidéo matériel et après je ferai les coloriages terminés parce que j'ai encore quelques jours aussi avant peut-être que je pourrais faire encore un colo avant la fin du mois donc voilà bonne soirée à tous je vous fais de gros bisous à très bientôt et merci de de me suivre de laisser des petits commentaires sympas vous me dites vous me dites si vous avez envie de que je fasse maintenant que les petits enfants sont partis j'ai un peu plus de temps donc pour faire des des tutos si vous avez envie de oui faire des petits tutos ou je pense que je ferai aussi mon mat la découverte de mon matériel par par section quoi toutes les aquarelles tous les pastels à l'huile et crayon tout ça donc si ça vous intéresse vous intéresse aussi de voir ce que j'ai est ce que j'utilise le plus ça peut être aussi sympa voilà je vous dis à très bientôt et merci encore de me suivre oui vous êtes trop sympa c'est trop gentil voilà je vous remercie je vous fais de gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501